Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est que tout et tout, il a été déployé aux environs de mon domicile. Cet arsenal que vous avez eu aussi le privilège de découvrir, il a été interdit à toute personne d'entrer dans mon domicile et personne ne pouvait non plus en sortir. Donc, c'est le constat qu'on a fait, les leaders sont arrivés très tôt, personne d'entre eux n'a pu franchir le carifou, parce que les forces de l'ordre étaient là, nerveux, armés jusqu'aux dents. Si bien qu'il n'y avait aucune issue possible, aucun véhicule ne pouvait sortir, même une personne. L'arsenal aligne naturellement des véhicules, des pick-up, des camions, à eau, toutes sortes de véhicules. Et plusieurs dizaines, sinon centaines de soldats, enfin d'agents des forces de l'ordre étaient là pour interdire l'accès à mon domicile à toute personne. Donc c'est ça, et je ne peux pas l'analyser pour vous, vous pourrez l'analyser. C'est une privation de ma liberté de mouvement, de celle de ma famille, de mes collègues leaders, et c'est extrêmement grave, je suis citoyen qui n'est de la liberté, et protégé normalement par la Constitution. Je suis député à l'Assemblée nationale, je suis chef de file de l'opposition, et voilà qu'on vienne vraiment me priver de ma liberté de mouvement, avec force, violence et arrogance. Mais c'est ce qui caractérise désormais le régime d'Alpha Condé. Il a opté pour la violence. Il estime qu'il ne peut pas aller au troisième mandat avec le dialogue, avec la loi ou avec les accords. Donc il faut la violence. C'est ce qui explique que lui-même, il a envoyé une expédition à Kindia, procédé au pillage systématique de la maison de ma belle-mère, pour m'intimider, intimider mon épouse. C'est ce qui explique qu'il a autorisé ou sinon ordonné qu'on tire sur mon véhicule le mardi dernier. C'est ce qu'il y a aussi, c'est au nom de cette volonté d'imposer au peuple la violence, le troisième mandat, qui explique cette mobilisation de militaires et de matériels pour nous empêcher l'exercice de nos droits les plus élémentaires. Et voilà, vous l'avez constaté, nous ne reculerons pas. Je l'ai dit, que chaque citoyen se défende là où il est. Parce qu'il y a une dictature maintenant qui est en train de s'imposer au peuple, il faut que le peuple se mobilise. Je suis fier, heureux de constater que les Guinéens sont mobilisés pour ça, pour dire non. Hier, vous avez vu, combien de fois, la ville morte a réussi. Il n'y a pas eu d'activité à Konakou. Les gens, librement, volontairement, sont restés chez eux pour marquer justement leur désaccord avec cette gouvernance d'Alpha Kondi. L'impunité pour les assassins, la violation des accords, la violation de la constitution et des lois de la république. Mais aussi cette implantation désordonnée, irrégulière des conseils communaux. Est-ce que, comme on n'a pas pu sortir de votre domicile, est-ce que vous avez des infos autour de la ville ? Parce que nous, on vient de rentrer, on quittait Fruitton. À partir des transits, il n'y a pas de route. Oui, je sais, les Guinéens, à défaut de pouvoir marcher face à cet arsenal, les gens sont restés chez eux pour exprimer aussi, vraiment, leur ras-le-bol par rapport à ce régime. Et c'est ce dont il faut se féliciter. Je pense que la manifestation est réussie et je tiens à féliciter tous ceux qui ont répondu à ce mot d'ordre en s'exprimant d'une manière ou d'une autre. En restant chez soi, on s'est exprimé. En essayant de sortir, on s'est exprimé. Et puis, voilà, je suis très satisfait du succès de notre manifestation parce que son objectif, c'est d'attirer l'attention des Guinéens, d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la violation flagrante de la loi fondamentale et des libertés essentielles dans notre pays. Et ça, c'est une risque. Grâce à vous, vous, la presse, vous avez constaté que les rues étaient vides. Vous avez constaté que mon domicile était encerclé. Et les gens sont exprimés dans les médias. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de s'indigner face à ce que Alpha Condé nous impose aujourd'hui comme privation de nos libertés, comme violation de nos droits. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'opposition change de stratégie parce que désormais, vous, tous, si tous se mobilisent chez vous, vous êtes confinés là. Est-ce que vous allez revoir tout ça ? Nous allons changer de stratégie. Nous allons affiner notre stratégie. Mais on ne va pas décliner la nouvelle stratégie ici. Mais on ne renoncera pas. On luttera jusqu'au bout. Et dès demain, on va vous annoncer le programme de manifestation de la semaine prochaine. Nous sommes des Républicains. Nous usons de nos droits conformément à la loi. C'est le pouvoir qui viole la loi. C'est le pouvoir qui viole les accords. C'est le pouvoir qui viole la loi fondamentale de la Constitution de la République. Nous, nous essayons de nous conformer à la loi et aux principes et règles de l'état de droit et d'une démocratie apaisée. Et malheureusement, en face, nous avons un régime qui ne connaît que la force. Mais on résistera jusqu'à vous, jusqu'à faire tomber cette dictature. Monsieur le Président, tout à l'heure, le général Bafoué nous disait aussi que leur stratégie vise à vous protéger parce que votre vie serait en danger. C'est ridicule lorsque je sors ici. Aujourd'hui, tous les militants sont au bord d'Alouge. Ils attendent de voir leur leader. Je ne suis pas en insécurité. La source d'insécurité pour le peuple, pour moi, c'est le général Bafoué et ses hommes. C'est Alpha Condé et son gouvernement. Je ne peux pas, mais moi, je suis en sécurité parce que je suis auprès de la population d'une confiance totale, d'une crédibilité sans faille. Et la population est à mes côtés et c'est elle qui me protège. Ce n'est pas les forces de l'ordre qui constituent pour moi une source d'insécurité. Vous aviez annoncé des recours individuels. Écoutez, nos avocats sont en train de travailler. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Aujourd'hui, il n'y a aucune police judiciaire ou autre qui peut aboutir à des conclusions contraires à la volonté d'Alpha. Aucune justice ne peut rendre ici une décision contraire à la volonté d'Alpha. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des républicains. Nous passons toujours par les voies légaux. Mais nous ne faisons pas d'illusions comme lorsqu'il s'agissait de traiter nos recours à la suite de la fraude massive organisée par le parti présidentiel et le gouvernement lors des élections locales. On n'a pas eu gain de cause. Mais alors que les preuves étaient irréfutables, malgré tout, nous continuerons de saisir la justice, de coopérer avec la justice sans se faire d'illusions. Est-ce que la police scientifique est venue chez vous pour... Je ne sais pas si elle est scientifique. Il y a eu des officiers de police judiciaire qui sont venus ici. Évidemment, ça me gêne un peu, comme je l'ai dit. Parce qu'il y a 97 autres qui ont été abattus à bout pourtant, qui n'ont pas eu droit à la compassion du gouvernement, qui n'ont pas eu droit à une moindre enquête judiciaire. Aucun criminel, aucun responsable de la police n'a écopé même d'une sanction administrative. Nous sommes dans quel pays. Lorsque moi, on dit que c'est la police scientifique, c'est les espérants balistiques, c'est la police judiciaire, c'est la justice et tout ça. Je suis gêné. Parce que moi, j'ai échappé à la force. Mais il y a 97 autres qui ont perdu la vie, arrachés à l'affection de l'autre. Et qui n'ont pas eu droit à la justice. C'est ça qui me gêne. Moi, j'ai échappé, même s'il n'y a pas de suite. Je sais, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que je sais de toute façon, les conclusions seront ce qu'Alpha connaît et voudra qu'elles soient. Mais ces citoyens, ces pauvres gamins de 18 ans, de 13 ans, de 20 ans, qu'on a tués, le gouvernement n'a pas cru devoir ouvrir la moindre enquête, exprimer la moindre compassion avec les familles. C'est ça qui me gêne. Parce que je suis membre de l'opposition républicaine. C'est nous qui avons appelé à exercer ce droit constitutionnel de manifester. Lorsque l'enfant sort, on l'abat comme un petit animal. Et que le gouvernement ne veille pas entreprendre une enquête ou ne vienne même pas compatir avec les parents. C'est gênant. Nous sommes devenus dans ce pays des animaux. Un être humain. Mais ça, c'est ça, le régime d'Alpha-Condé, hélas. Et c'est pourquoi nous sommes mobilisés. Il faut que les droits humains soient respectés. Il faut que les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit soient respectés. Il faut que la Guinée soit un pays normal où il y a la solidarité entre les hommes. Il faut que nous nous battions pour que ce régime change. Et qu'on ait un régime qui soit à l'écoute du peuple et capable de répondre aux attentes de notre population. Meurtris par cette dictature instaurée par l'Alpha-Condé depuis 2011. Et contre laquelle il n'y a, hélas, aucun recours souffleur. Tout ce qu'on a obtenu, c'est par la rue. C'est vrai. Les gens disent que l'opposition aime les accords. Non. Il faut que j'apporte, je précise. L'opposition est contre les accords. Nous sommes pour le respect de la loi. Nous sommes pour l'organisation à bonne date des élections. Le report des élections est une voie, est une violation de la Constitution. Le refus de les organiser est une violation de la Constitution. Le refus d'ouvrir des enquêtes pour identifier les auteurs et commanditaires des crimes commis en Guinée, notamment lors des manifestations, est une violation de la loi. C'est lorsqu'ils ont violé la loi, à plusieurs reprises, qu'ils demandent le dialogue pour savoir comment réparer cette violation récurrente de la loi. Et en ce moment, on définit un nouveau calendrier électoral. On s'engage à ouvrir des enquêtes. On s'engage à apporter de l'assistance aux victimes. Et ils ne le font jamais. Regardez l'accord de 2013. Celui de 2016. Celui de 2020. La multiplication des dialogues politiques et des accords est une illustration éloquente de la crise qui sévit en Guinée. Les dialogues politiques, c'est rare. C'est un période d'exception. Avec le régime de Alpha Condé, il faut tout le temps de dialogue politique. Mais pourquoi ? On a l'impression que c'est l'opposition qui le souhaite. Non. C'est parce que le gouvernement ne respecte pas les accords. C'est parce que le gouvernement ne respecte pas la loi. C'est parce que le gouvernement ne respecte pas le code électoral. Les calendriers électoraux que nous retrouvons avec eux. Ils reconnaissent qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et ils s'engagent à le faire à une échéance donnée. Malheureusement, ils ne le font jamais. Voilà la source de la crise. D'accord ? Nous ne souhaitons pas que notre pays soit géré par des dialogues politiques ou des accords politiques. Nous souhaitons que notre pays soit géré conformément aux dispositions de la loi fondamentale et des autres lois de la République. Malheureusement, M. Al-Fakonde est incapable de respecter la loi. Où est la haute cour de justice ? Donc la création a été prévue pour juin, au plus tard juin 2014. Elle n'est pas là. L'impunité totale est accordée aux membres du gouvernement, aux présidents de la République, aux Présidents, parce qu'il n'y a pas de justice. Étant donné qu'ils juigent du privilège de juridiction, ils ne peuvent être entendus que par la haute. Ils refusent pour garantir l'impunité à ses ministres et à lui-même. qu'ils refusent de créer. On a manifesté pour exiger le respect de la Constitution. La création de la haute cour de justice. Les engagements ont été pris. Où elle est ? Vous ne vous penchez pas sur l'origine des conflits entre l'opposition et le pouvoir. Parce que l'origine des conflits, c'est la violation par le pouvoir de la Constitution et des droits de l'opposition, et des droits des citoyens, des droits de la société civile, des droits des syndicats. Comment on peut, un gouvernement, faire un communiqué officiel pour dire qu'on préfère l'ordre à la loi ? Les manifestations sont suspendues. La manifestation autorisée par la Constitution. La presse n'a pas réagi suffisamment. C'est grave. Lorsqu'on proteste, aujourd'hui, lorsqu'on marche, nous protestons aussi contre la violation de ces droits. Donc, évitez de mettre dos à dos le pouvoir et l'opposition. Essayez de situer l'origine de conflits et la responsabilité des crises. Il n'y aura pas de conflits. Vous allez vous rendre compte très rapidement, si vous le faites avec lucidité, avec impartialité, vous allez situer l'origine de la crise du côté du gouvernement. Je n'en ai pas cherché. Je sais que c'est une dictature. Je sais qu'il s'est réjoui du succès de l'expédition qu'il a envoyée à Kindea pour piller et vandaliser la maison de ma belle-mère. Et ici aussi, je suis sûr que ça n'est réjoui. Certains disent qu'il a tenté de vous joindre, mais vous n'avez pas de conseil, qu'il vous a envoyé un message. Est-ce que cela est certifié ? Vous le confirmez ? Oui, je le confirme. Pourquoi ? Pourquoi ce refug, alors ? Je n'ai pas à le justifier. M. Yano, on vous a lissé aujourd'hui une image inéditeur. Vous avez déboutonné votre diaquette, dévoi les forces de l'ordre. Quel message avez-vous voulu lancer ? Parce qu'ils veulent me tuer d'ici. Je leur donne ma vie, non qu'à me tuer, si c'est pour l'instauration de la démocratie, si c'est pour la réconciliation des Guinéens, si c'est pour l'instauration d'un État de droit soucieux de la sécurité, de l'égalité de tous les citoyens, je suis un bon sacrifice pour ça. Avant moi, beaucoup de gens ont donné leur vie, 97 personnes. Moi aussi, je serais fier si c'est moi qui devais être le sacrifice pour la libération du peuple de Guinée de cette victoire. A l'intérieur du pays également, certaines préfectures en appris sont mobilisées. Quel bilan pouvez-vous dresser à ce stade de la journée ? D'abord, hier, la journée Ville-Morte a été un succès potable, aussi bien à Conakry, à Zéry-Corée, à l'Abbé, un peu partout à l'intérieur, y compris à Sigiri. Aujourd'hui encore, je dis que chacun résiste là où il y perd, et je sais que dans beaucoup de préfectures, les gens se sont mobilisés. Il faut qu'on continue la lutte jusqu'à la satisfaction de nos revendications légitimes. M. le Président, vous avez fait tous les alliés, Boutard Diallo, Aboubacar Silla, Marc Telliano, et tout dernièrement, Makanera, on croit. Comment vous expliquez ça ? Écoutez, je l'ai déjà dit, chaque parti est souverain. Chaque parti choisit son camp, en fonction de ses convictions, ou en fonction de ses amateurs. Je sais que l'opposition, par expérience, c'est très difficile. Le malheur, c'est que souvent, lorsque les gens veulent aller à la soupe, ils s'attaquent au lieu du chef de file de l'opposition. C'est le déploiement. Mais chaque parti analyse la situation et décide ça. Moi, je n'en veux à personne. C'est qui est constant. Alpha est dans la mouvance. Il est en train de gérer avec la gouvernance que vous connaissez. Ça m'heurte, ça m'indique. Je combats cette gouvernance. Je suis dans le coup. Maintenant, il y a des va-et-vient. Il y en a qui vont là-bas, qui ont des portefeuilles ministériels, qui ont parfois de l'argent, ou parfois qui défendent, disons, entre guillemets, leurs convictions ou leurs intérêts. Je n'ai pas de problème. Chaque parti au niveau de l'opposition a sa liberté de choix. Chacun prend position en fonction de ses convictions. Ça ne me dérange pas. Je sais, par contre, que l'opposition n'est pas isolée en Guinée. Le peuple est avec l'opposition. On a dit que c'est lui isolé. Non. Nous venons de sortir des élections. J'ai dit, il y a la meilleure preuve des résultats qu'on a engrangés. Est-ce que vous savez, en dehors de Koya, de toutes les cas, l'FPG était premier dans toutes les communes urbaines et dans la capitale. Dans la capitale, dans les urnes, j'ai eu 76 conseillers. L'FPG a eu 49. Vous comprenez ? Est-ce qu'on peut dire que l'FPG est isolé ? Que l'opposition est isolé ? Non. L'isolement, c'est par rapport à la population. Lorsque vous jouissez auprès de Cils, d'une crédibilité et d'une confiance. Mais vous êtes fiers, vous ne vous sentez pas isolés. Lorsque vous lancez un mot d'ordre, vous voyez combien de fois, les gens attendent aujourd'hui aux abords de toutes les rues que je sorte pour me suivre, pour participer à cette marche. C'est ça. C'est ça qui agace Alphacore. C'est ça. Ils pensent qu'en retirant, en cooptant les gens autour de moi, ils vont affaiblir l'opposition. Non. Le peuple de Guinée est dans l'opposition. Il est contre cette mauvaise gouvernance, cette dictature, cette fraude électorale, cette violation des accords, cet assassinat ciblé contre les citoyens guinéens. Il est contre l'impunité accordée aux assassins. Le peuple de Guinée est pour une démocratie apaisée, pour une réconciliation et une fraternité entre les fils du pays. Alphacore, le fils de Guinée. Il est en train de chercher à transformer le conflit qu'il a avec l'IFDG, à qu'il y a un conflit ethnique. Vous le voyez ? Or, c'est un conflit politique. Nous avons gagné les élections. Abdoulaye Ba a engrangé 55% de suffrages valablement exprimés, contre 30% au RPG. Il n'était pas content. Il décide de changer les résultats pour s'octroyer 17 sièges et octroyer à l'IFDG 17 sièges. En enlevant à l'IFDG 5 sièges. L'équivalent de 5 sièges. Et ils disent non, les sous-sous ne veulent pas d'impuner. Ce n'est pas vrai. Parmi ceux qui ont voté pour la liste de l'IFDG, dirigée par Abdoulaye Ba, beaucoup, beaucoup de sous-sous, beaucoup de malignes, beaucoup de peurs, beaucoup de peurs. Les peurs, les sous-sous, ils ont voté pour dans toutes les listes. Il ne faut pas, c'est cynique de vouloir transformer ce conflit politique entre le fraudeur et la victime de la fraude. Il n'y a rien de technique là-bas. Mais Alpha, on ne utilise ce genre de trucs pour opposer la population. Alors qu'à Kindia, on sait que c'est une vie cosmopolite où les gens ont vécu tout le temps en harmonie. Aujourd'hui, c'est Alpha qui a manipulé Eladj Mahmoudou. C'est lui qui a manipulé Eladjikouna pour qu'il tienne les propos qu'ils ont tenus. C'est mauvais propos pour l'unité de la nation et l'avenir de la cohésion nationale. Mais les Kinéens ne le suivront pas. Naa Réki ne m'a te Simé Réki ne m'a te Oye Je to Réki ne m'a te Oye